Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin, de débuter ma journée avec vous, pour vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, la bienveillance en milieu scolaire, puis la bienveillance comme vecteur de réussite, puis parler aussi à travers ça de la santé psychologique également. Donc, peut-être pour me présenter un peu, je suis collateur de projet au Centre BC d'expertise universitaire en santé mentale, puis c'est dans le cadre de mon rôle au Centre BC que je suis ici avec vous, mais je suis également chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. On a créé un nouveau cours à la maîtrise en adaptation scolaire qui s'appelle Contribuer à une culture de bienveillance et de bien-être en milieu scolaire. Et donc, en créant ce nouveau cours-là, évidemment, j'en suis venu à vraiment développer une expertise sur le sujet, puis à mieux comprendre la réalité des différents milieux scolaires. Donc, on donne ce cours-là depuis l'hiver 2021 à l'Université de Sherbrooke. Donc, il y a les contenus que je vous partage, justement, donnent aussi un avant-goût de ce qui est abordé dans ce cours-là. Puis sinon, bien c'est ça, je suis aussi doctorat en psychologie du travail et des organisations. Donc, moi, la santé psychologique, le bien-être des individus au travail, en général, c'est vraiment un peu ma mission professionnelle de contribuer à cela. C'est la mission que je me suis donnée. C'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de ce sujet-là qui, je pense, doit tout nous intéresser si on est là ce matin. Donc, je vais sans plus tarder faire le partage de ma présentation. Je voulais juste mentionner justement que c'est ça, c'est intéressant pour ceux qui souhaitent d'allumer votre caméra pour que ce soit le plus interactif possible. Je trouve que c'est super. La technologie, ça nous permet d'être connecté aux quatre coins du Québec. Donc, il y a le côté humain des fois qui manque un peu, mais je pense qu'on peut rendre cet espace-là le plus convivial le plus humain possible si on ouvre notre caméra et puis si aussi on rend la chose interactive. Moi, je vais vous poser des questions tout au long de la présentation. Je vous invite, comme on est nombreux, je vous invite à répondre dans le chat, mais je vais essayer de vraiment interagir avec vous dans la mesure du possible. Donc, ici, Karine, je ne sais pas si tu voulais représenter justement, prendre le temps de présenter la mission. Oui, puis ça va me permettre en fait de présenter un peu, de cadrer le tout parce que je ne suis pas nouvellement en poste. Ça fait un an que je suis en poste, mais je suis Karine Jacques, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis orthopédagogue pour l'accompagnement national des centres FGA-FP au nom des services éducatifs complémentaires. Alors, services éducatifs complémentaires, alors on sait que depuis les dernières années, il y a de plus en plus d'acteurs qui s'ajoutent à nos centres de ressources, bien que les besoins soient encore en fait criants. Et l'idée d'avoir ce poste-là avec ma collègue Karine Martin, c'est vraiment de soutenir les centres de formation au niveau du soutien à l'apprentissage, donc les stratégies efficientes, les mesures adaptatives, de travailler en collaboration avec les conseillers pédagogiques, les approches universelles, la santé mieux-être, donc tout ce qui est à trait à la bienveillance, l'anxiété, les dépendances, les saines habitudes de vie et aussi en fait la dynamisation, je m'excuse de m'être enfargée, mais de la vie étudiante parce qu'on sait que plus l'élève a un sentiment d'appartenance, même lorsqu'il a 30 ans, 40 ans ou 20 ans, alors plus il risque de persévérer. Alors, pour ma part, j'accompagne les centres dans leur mission et à mettre en place des services. Et est-ce que ma collègue Karine est disponible? Alors, Karine Martin. Oui, Karine. Karine Martin, donc, en poste aussi depuis un an, mais pour l'équipe choc des services éducatifs du complémentaire, donc nous, on accompagne les centres à travers le Québec, on accueille leurs demandes de formation dans les trois volets que Karine vient de vous présenter. On peut personnaliser les formations et accompagner les équipes à aller plus loin dans leur démarche. Ce sont des services qui sont gratuits. Et à la fin de la présentation, je vous mettrai dans la conversation le lien vers l'équipe choc où vous pourrez voir les différentes formations qui sont disponibles. C'est un buffet, hein? Il y a plein de choses, mais il y a aussi des choses qui manquent, donc on attend vos propositions pour bonifier le tout. Super, donc merci Karine et Karine. Maintenant, avant qu'on entre dans le vif du sujet, juste vous mettre en contexte, je vous ai parlé, donc, je travaillais au Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Juste quelques mots pour savoir qu'est-ce que c'est ce centre-là. On a tendance des fois à le présenter comme un centre de recherche, mais ce n'est pas un centre de recherche traditionnel, dans le sens que ce n'est pas une équipe de chercheurs avec des intérêts de recherche et qui font de la recherche en fonction de leur intérêt. On parle vraiment, nous, des besoins exprimés par les milieux, donc tant le milieu scolaire, le milieu de la santé, le milieu communautaire, tous les besoins en santé mentale. Donc, nous, le but, c'est vraiment de développer en collaboration avec les acteurs du milieu des projets qui vont répondre aux besoins des milieux. C'est un peu de faire le pont entre tout le savoir qui est développé dans la recherche et ce qui se fait dans la pratique. Il y a souvent un gap entre les deux, donc ça fait partie vraiment du centre de notre mission. Et depuis notre création, en 2016, il y a plus d'une vingtaine de projets qui ont vu le jour, dont un des plus gros, qui est le programme hors-piste de prévention de l'anxiété et des autres troubles d'adaptation dans les écoles secondaires. C'est un programme qui est déjà implanté dans plus d'une trentaine d'écoles au Québec, mais éventuellement va vraiment être implanté dans l'ensemble des écoles secondaires du Québec. Et une fois qu'on a développé ce programme-là au secondaire, on s'est rendu compte que ça prenait des ateliers comme ça aussi dans les écoles primaires, même au pré-scolaire, mais aussi au post-secondaire. Donc, on a développé aussi, moi, en fait, je suis particulièrement responsable d'un projet pour justement promouvoir la santé psychologique dans les établissements d'enseignement supérieur en estrie. Donc, pour l'instant, ce projet-là n'inclut pas les CFP, les CFGA, mais c'est à venir. Donc, c'est vraiment un projet qui s'en vient bientôt. On va développer aussi du matériel. On va adapter le matériel pour les centres de formation professionnelle puis les centres de formation générale aux adultes. Donc, c'est ça, il y a plusieurs autres projets, mais disons que ces projets-là, où on vise vraiment à outiller les étudiants, les élèves à prendre soin de leur santé psychologique, de leur anxiété, mais aussi à travailler sur le milieu, les milieux d'apprentissage pour faire en sorte qu'ils soient les plus bienveillants possibles, les plus favorables à une santé psychologique. Ça fait vraiment partie de nos projets. Donc, voilà quelques mots pour que vous puissiez comprendre dans quel esprit et comment ça se fait qu'on collabore comme ça. Donc, maintenant, je serais curieux, avant de vous présenter, moi, les objectifs, en fait, les objectifs qu'on avait avec vous ce matin, je serais curieux de voir, vous, avec quelles intentions, quelles attentes vous avez pour l'avant-midi ensemble. Donc, je serais curieux, dans le chat, je vous inviterais à nous partager, que ce soit vos attentes pour la formation, pour le webinaire, ou l'intention avec laquelle vous arrivez. Donc, vous voulez repartir avec quoi? Ça va nous permettre, justement, de faire des liens avec vos attentes puis de vous assurer qu'on répond bien à cela. Donc, je vous invite vraiment à écrire dans le chat vos attentes avant que je vous présente, moi, les objectifs que j'ai de mon côté. Donc, je vois démystifier ce qu'est la bienveillance, ce mot nouvellement sur toutes les lèvres, en effet, la bienveillance, c'est un mot qu'on entend de plus en plus, qu'on l'utilise, mais est-ce qu'on l'utilise comme il faut? Puis des fois, les organisations qui se disent bienveillantes, est-ce qu'ils le sont vraiment? Est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire être bienveillant? Donc, en effet, intéressant. Donc, n'hésitez pas. Puis comme je l'ai dit, peut-être que vous arrivez ici, bon, avec pas d'attentes particulières, mais moi, je vous propose même, en tout cas, puis vous n'êtes pas obligés de l'écrire non plus dans le chat, si vous ne voulez pas, mais c'est quoi l'intention que vous avez ce matin? Je suis certain que vous avez quand même un objectif ou une intention ce matin pour assister à la rencontre. Donc, des trucs pour approfondir les connaissances sur la bienveillance. Donc, génial. Voir des pistes d'application de la bienveillance avec des adultes. Apprendre à départager si ma bienveillance n'est pas sous-exploitée par certains élèves. Très intéressant. Savoir comment mieux intégrer des approches bienveillantes dans notre organisation. Impacter le milieu. Super. Donc, n'hésitez pas à continuer à écrire vos attentes. Je vais les lire en même temps que je vous présente les objectifs. Puis vous allez voir que jusqu'à maintenant, c'est sûr qu'il y a seulement quelques questions qui ont partagé. Mais jusqu'à maintenant, c'est très cohérent avec les objectifs qu'on poursuivait. Donc, premièrement, on va prendre le temps, avant d'entrer dans le cœur du sujet qui est la bienveillance, on va prendre le temps de prendre conscience des enjeux de santé psychologique chez les élèves, puis leur impact aussi sur la réussite éducative. Donc, ça va être vraiment plus en introduction. On va ensuite justement définir le concept de bienveillance, puis justement démystifier un peu qu'est-ce que ça veut dire, puis en quoi ça peut être un levier pour la santé psychologique, puis concrètement, comment on peut incarner ce concept-là au quotidien. Donc, ça va nous permettre de répondre justement à plusieurs de ces enjeux de faire lances-là qu'il y avait. Est-ce que des fois, je suis trop bienveillant? Est-ce qu'on peut être trop bienveillant? Puis est-ce que c'est possible que les élèves en profitent des fois de cet excès de bienveillance-là? On va voir que c'est un concept qui peut être nuancé. Et finalement, il y avait aussi des personnes qui nommaient, là, identifiées des solutions concrètes pour créer, maintenir des contextes de culture de bienveillance favorable à la réussite éducative. Donc, ça va faire partie de nos objectifs aussi. Puis je le nomme, on a quand même prévu, en fait, oui, on a beaucoup de contenu pour vous, mais on a aussi prévu vraiment des espaces d'échange. À la fin, moi, je suis vraiment confiant qu'on va avoir beaucoup de place pour que vous posez vos questions et pour que vous puissiez échanger entre vous aussi, pour que vous partagez vous-même, vos bonnes pratiques entre vous. Donc, ça va être un espace pour ça qu'on a ce matin également. Donc, super, je vais juste prendre un coup d'œil aux nouvelles attentes qui sont rentrées pour être sûrs qu'on est bien sur la bonne voie. Donc, je vois que justement, d'aller chercher des outils, d'aller chercher des connaissances de plus sur la bienveillance, puis de pouvoir aussi partager ces connaissances-là avec les gens de vos milieux. comment être, puis j'aime la dernière que je vois, comment être bienveillant sans baisser les exigences. Vous allez voir, en fait, on a tendance à penser que la bienveillance, c'est comme un imposé à la performance, alors qu'en réalité, c'est deux concepts qui se marient très bien. Vraiment, donc, on va bien répondre à ce besoin-là. de teinter ces liens entre les partenaires. Donc, je vois aussi, on m'a demandé principalement de veiller aux partenaires dans les communautés. Mon objectif ici est de teinter ces liens entre partenaires dans les communautés. Donc, vraiment, justement, comment instaurer la bienveillance entre les différents partenaires. On va permettre justement de donner certaines pistes par rapport à ça. Donc, c'est super. Donc, maintenant, je me lance en lien avec notre premier objectif, qui est un peu plus de dénissifier, bien, justement, les enjeux de santé psychologique, puis les liens avec la réussite des élèves. Donc, je me permets de vous présenter certaines statistiques qu'on a, justement, qui nous permet de voir un peu l'emploi des enjeux de santé psychologique chez les élèves. Donc, on sait d'abord que le groupe de 15 à 24 ans, c'est le groupe beige avec le plus haut taux de détresse psychologique au Québec. Donc, quand on regarde souvent les enjeux de santé mentale chez les différents groupes, la population en fonction de l'âge, c'est vraiment les jeunes qui font partie de ce groupe-là, qui sont les plus touchés. Là, on a une petite détresse psychologique, mais en lien avec la plupart des enjeux de santé psychologique, c'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe particulièrement, puis on va voir pourquoi aussi il y a des pistes d'explication qui nous permettent de mieux comprendre comment ça se fait que c'est le groupe le plus touché. Ensuite, on sait aussi qu'il y a une étude qui a été faite auprès particulièrement des élèves dans les centres de formation professionnelle. Cette étude-là révèle que c'est près de 28,5 % de la population, donc on est entre une personne sur quatre à un tiers de la population finalement d'adultes qui descendent de formation professionnelle qui sont à risque de détresse psychologique, ce qui est quand même très élevé. Et là, quand on se pose la question, OK, mais est-ce que c'est nouveau comme réalité, parce qu'on en parle de plus en plus, comment ça se fait qu'on en parle de plus en plus, peut-être que dans le fond, c'est juste qu'on y accorde plus d'attention. Il y a, oui, une partie qui est vraie là-dedans, on accorde plus d'attention aux enjeux de santé mentale, mais il y a des études qui nous montrent qu'en réalité, il y a vraiment une augmentation dans la proportion des jeunes qui ressentent de la détresse psychologique. Donc, des études qui ont été faites auprès, ont suivi plusieurs cohortes au secondaire, donc de jeunes du secondaire, qui sont souvent les futures personnes qui vont être sur les bancs des centres de formation professionnelle ou des centres de formation générale aux adultes. Et on se rend compte que, par exemple, en 2011 et 2017, il y a une augmentation de 21 à 29 % de ces populations-là qui ressentent un niveau élevé de détresse psychologique. Donc, on voit que c'est un phénomène qui vraiment, qui s'amplifie. D'où l'importance, justement, de voir comment on peut contribuer à solutionner ces enjeux-là. Et on sait aussi, sans vous sortir de certaines études qui démontrent des statistiques spécifiques, mais on sait de façon générale que le contexte de pandémie de COVID-19, il y a exacerbé certains enjeux de santé psychologique chez certains élèves. Donc, ça, c'est à prendre en considération aussi, parce que les données que je vous présente, c'est avant la pandémie, mais on peut vraiment se douter que ces statistiques-là sont vraiment encore plus élevées avec le contexte de pandémie. Et là, c'est bien aussi de s'intéresser, bon, on sait qu'il y a des enjeux du côté des élèves, mais il y a aussi, il faut prendre en considération les enjeux du côté des membres, du personnel aussi, donc de vous, ce que vous visez, de ce que les enseignants vivent de leur côté. Donc, il y a des études qui nous montrent que, justement, la présence de symptômes d'épuisement professionnel, c'est près de la moitié des personnes enseignantes, donc une personne sur deux, une personne enseignante sur deux, et là, c'est confondu, tant des enseignants secondaires que dans les centres de formation professionnelle, que dans les centres de formation générale aux adultes, mais donc, une étude qui date quand même, puis on peut se douter que ce chiffre-là n'a pas diminué avec le temps, et donc, vraiment, vraiment un enjeu qui est très présent, l'épuisement professionnel chez les personnes enseignantes, puis justement, quand on regarde Gaillette et Martineau, qui nous parlent vraiment d'une augmentation des épuisements professionnels, donc c'était non seulement déjà présent en 2010, mais c'est quelque chose qui a augmenté dans les dernières années. Et également, le contexte de pandémie, on sait qu'il a exacerbé certains enjeux de santé mentale aussi chez certains membres du personnel, donc tout ça, finalement, ne fait que remettre en contexte l'importance d'être ici aujourd'hui, puis de parler de bienveillance, puis de comment on peut faire en sorte que nos milieux, autant les milieux pour les élèves que pour les membres du personnel qui est grévé dans ces milieux soient davantage favorables à la santé mentale, puis au bien-être. Donc, je ne sais pas si ces statistiques-là vous surprennent. Je vous laisse, si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Donc, est-ce que ça vous surprend? Il y a une question, si je peux faire la lecture. Oui. À part la pandémie, qu'est-ce qui fait en sorte que le pourcentage augmente de plus en plus? Est-ce qu'il y a plusieurs pistes d'explication? Puis sans, on pourrait passer, moi, je serais très heureux de passer l'heure à ce qu'on discute de ça aussi, parce que ça m'intéresse, mais je vous en partage une que je trouve particulièrement pertinente puis intéressante. On se rend compte, par exemple, que, surtout au niveau des nouvelles générations, ma mère est ancienne au secondaire. Elle est ancienne en fin de carrière. Elle a vu passer beaucoup de différentes générations et elle se rend compte à quel point le modèle a changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est comme si quand un élève vivait une difficulté, c'est l'élève qui devait se remettre en question. Mais là, de plus en plus, c'est comme si quand ces groupes d'élèves ont des moins bonnes notes, la faute, c'est presque remis sur le prof. Puis c'est comme si, en tout cas, elle n'a jamais le phénomène de faire passer les élèves, même s'ils vivent des difficultés. Ça fait en sorte que les élèves, finalement, ça prend du temps avant qu'ils soient vraiment confrontés à leurs difficultés puis à prendre conscience qu'ils ont, eux aussi, des zones de développement. Donc, oui, ils ont des forces, mais ils ont aussi des difficultés. Et c'est comme si on surprotège un peu les jeunes de plus en plus. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on les maintient finalement dans l'évitement. Puis ça, c'est un peu la façon dont fonctionne l'anxiété quand il y a quelque chose, justement, qui génère du stress, de l'anxiété. Si on se met à l'éviter tout le temps, c'est ce qui va faire en sorte que ça devient de plus en plus anxieux. Et c'est ce qu'on fait un peu avec les jeunes en les surprotégeant, en agissant toujours un peu sur, plutôt de remettre en question, lui, son travail, l'étude, les efforts qu'il met dans ses études. Si on le fait passer puis on remet, on rejette la faute plus sur l'enseignant, bien, c'est sûr que ça va contribuer éventuellement à faire en sorte qu'il ne va pas développer une conscience de ses faiblesses, de ce qu'il doit travailler. Puis quand il arrive dans des programmes, soit sur le marché de l'emploi ou dans un programme, dans un centre de formation professionnelle ou même aux adultes, là, il est confronté à certaines difficultés. À un moment donné, puis il frappe un mur pour la première fois. C'est très challengeant pour eux. Donc, si on ne les a jamais remis en question, puis ils le font pour la première fois. Donc, il y a ça. Puis c'est sûr qu'il y a tout plein de pistes aussi en lien avec les nouvelles technologies, le fait de l'instantanéité. On est toujours devant notre téléphone cellulaire et tout ça contribuerait également à l'augmentation des enjeux de santé mentale. Puis comme je le mets aussi quand même, c'est sûr qu'on s'intéresse davantage aux enjeux de santé mentale. Ça fait que ça, c'est sûr que ça contribue aussi à ce qu'on en parle plus, à ce qu'on n'entend plus parler. Mais c'est ça, le fait qu'on y accorde une plus grande attention. Ça fait que ça se joue aussi. Mais donc, il y a plusieurs pistes, mais ça en est-tu vraiment le fait qu'on surprotège beaucoup les nouvelles, de plus en plus, les nouvelles générations. Donc, voilà. Il y avait Céline qui disait que ça ressemblait à ce que les constatations de son centre de formation professionnelle. Et on se demandait, est-ce qu'il y avait d'autres statistiques autres que les autres membres du personnel? D'autres statistiques, donc, sur les enjeux des membres du personnel? Oui. Si on avait d'autres données. En fait, ça, c'est vraiment particulier. Je me rends compte, on a les enjeux de santé mentale chez les élèves, qui sont beaucoup documentés chez les enseignants. C'est vraiment, c'est pas encore beaucoup documenté, les enjeux comme tels. On le sait, on le nomme, on le remarque, mais on n'a pas beaucoup de données encore vraiment spécifiquement. Les études qui sont faites, souvent, sont faites sur les travailleurs en général, donc toutes classes confondues. Mais spécifiquement sur les enjeux de santé mentale des enseignants, on n'a pas beaucoup trouvé de données là-dessus. Mais d'après moi, c'est un phénomène qui va être de plus en plus documenté. Éventuellement, il va sortir plus de statistiques à cet égard-là parce que là, on commence vraiment à soulever cette problématique-là et à voir qu'il faut trouver des solutions, surtout avec le départ de plusieurs jeunes enseignants qui décident de quitter le milieu très tôt dans leur carrière, justement, en lien avec souvent des enjeux de santé mentale. Donc, ça va être de plus en plus documenté, mais pour l'instant, je vous avoue qu'il y a peu de statistiques qui dressent le portrait précis pour ce qui est des enseignants, puis encore moins justement des enseignants, par exemple, spécifiquement dans les centres de formation professionnelle ou dans les centres de formation générale aux adultes. Oui, puis c'est ça. Puis là, je nomme enseignants, mais en réalité, les études souvent s'intéressent vraiment, oui, aux enseignants, mais au manque du personnel dans les établissements scolaires. Donc, oui, souvent les études… Là, je vous dis, oui, c'est pas nous, mettons, le centre ABC qui font ce genre d'études-là. Nous, on s'intéresse plus justement à monter, à mettre en place des solutions et documenter, c'est que ça, c'est clair, il y a des chercheurs qui s'intéressent à ça, puis qui vont sûrement s'intéresser vraiment à l'ensemble des membres dans les établissements, parce que c'est la même réalité. On se rend compte que les enjeux sont souvent très similaires. Et justement, quand on regarde du côté de… C'est quoi le contexte finalement qui fait en sorte qu'il y a autant d'enjeux de santé psychologique chez cette population-là? Donc, les jeunes de 15 à 24 ans, c'est particulièrement parce que c'est une… Puis ça, ça a toujours… ça a quand même toujours été le cas. Mais donc, c'est une étape qui est charnière sur le plan biologique, scolaire, professionnel, social. C'est une étape qui est marquée par une redéfinition vraiment des rôles des personnes. Donc, on passe souvent vraiment d'un contexte où on est plus… on a peu de responsabilités, on vit chez nos parents, à un contexte où on doit expérimenter vraiment plus d'autonomie. On vit… on entre sur le marché du travail souvent en même temps. Donc, tous ces nombreux bouleversements-là dans la vie du jeune, le fait qu'il y ait tous ces changements-là amènent évidemment son lot de stress, d'anxiété, puis demandent vraiment de l'adaptation chez les jeunes. Donc, ça, c'est sûr que c'est un contexte qui contribue à ces enjeux-là, à faire en sorte qu'il y ait plus de détresse, il y ait plus d'anxiété chez ces personnes-là. Puis surtout, à une étape aussi où justement, on parle de changements aussi sur le plan biologique, mais donc même le développement du cerveau n'est pas complètement terminé. Donc, même apprendre à gérer ce stress-là, à gérer cette anxiété-là, avoir une capacité de prendre les choses avec plus de perspectives, plus de nuances, ça aussi explique que c'est particulièrement difficile à cette étape-là. Les stratégies se développent éventuellement, puis à un moment donné, on atteint un âge plus élevé où là, on est en mesure de composer avec les défis du quotidien, avec plus de nuances, plus de recul. Donc, ça contribue. Puis évidemment, la pression de performance, la charge de travail, puis toutes les tentations aussi de la vie sociale, tout ce mélange-là, de créer un cocktail qui est quand même difficile à composer avec, sans justement vivre du stress, de l'anxiété. Puis en même temps, c'est ça, ça fait partie. Ça, c'est sûr que l'idée, ce n'est pas de vouloir changer ça, ça va toujours faire partie de la vie, mais c'est vraiment de voir comment on peut faire en sorte que ce contexte-là soit le plus favorable quand même à une santé psychologique. Et donc, ça, c'est vraiment un contexte qui explique la présence des enjeux de santé mentale. Si je peux me permettre, Félix, le coup de pouce, pour aller dans le même sens, le coup de pouce du CETREC de 2019 fait mention des nombreux facteurs de risque que tu viens d'énumérer. Et dans le fond, fait aussi ressortir tous les rôles sociaux qui sont nouveaux et en grande importance chez les jeunes adultes en formation. Donc, ils donnent dans ce coup de pouce-là des pistes d'action. Et ce que je veux aussi ajouter, c'est que la pression de performance, on dit souvent qu'on pense souvent à tort que les performants, ceux qui sont anxieux de performance, ce sont des bols à l'école ou qui sont bons. Et non, en fait, il peut s'agir aussi d'une pression de performance chez des élèves à risque, chez des élèves qui ont vécu des échecs. Donc, c'est quelque chose que je voulais apporter parce que je me le fais souvent dire. Oui, bel ajout. Merci, Karine. Je vois aussi une question à l'achat. On demande est-ce que ces statistiques datent de 2021? Puis là, je suppose qu'on parle des statistiques que j'ai présentées tout à l'heure. Puis les statistiques que j'ai montrées, c'est sûr, ils datent de plusieurs années certaines, donc souvent justement d'avant la pandémie. En effet, les nouvelles enquêtes, il n'y a pas de données d'enquête spécifiques par rapport aux étudiants dans les CFP ou les CFGA qui sont récentes de 2021. Probablement qu'il va y en avoir éventuellement. Mais ce qu'on sait, parce qu'il y a des enquêtes qui ont été faits, par exemple, chez les universitaires, chez les jeunes du cégep, et ça nous montre qu'il y a une exacerbation des enjeux de santé mentale. Donc, c'est clair que c'est un peu la même réalité pour les jeunes, justement, dans les CFP, CFGA. Mais éventuellement, on risque d'avoir plus de données là-dessus. Malheureusement, pour l'instant, c'est encore limité ce qu'on a de récent. Donc, voilà. Maintenant, justement, on parle de facteurs de risque, facteurs de protection. Donc là, on en a nommé, justement, certains qui sont vraiment directement liés au contexte de la vie d'un jeune adulte. Mais il y a d'autres facteurs de risque, d'autres facteurs de protection qui sont liés, justement, au contexte à l'école, à l'environnement dans lequel l'individu, l'élève, en fait, évolue. Et là, avant de vous présenter, justement, ces facteurs-là, je serais curieux plus de partir de ce que vous avez en tête, vous, comme facteurs, justement, qui peuvent influencer le bien-être et la santé psychologique d'un élève. Donc, selon vous, je vous pose la question, je vous invite à répondre dans le chat. Ce seraient quoi les principaux facteurs? Soit des facteurs de risque, donc des éléments qui, justement, qui contribueraient aux enjeux de santé mentale ou des facteurs qui feraient en sorte qu'il, finalement, protégerait l'élève en lien avec sa santé psychologique qui favoriserait son bien-être. Donc, je vous invite à partager ce que vous avez en tête. Donc, je vois environnement familial, la consommation, difficulté d'apprentissage, milieu familial plus ou moins stable, tout à fait. Valoriser les réussites, intéressant, très intéressant. Mauvaise expérience au secondaire, lien maître-élève positif, monoparentalité, tout à fait. Toutes ces réponses-là sont, puis justement, moi, ce que je vais vous présenter, c'est loin d'être exhaustif de tous les facteurs qui influencent, parce qu'il y en a vraiment plusieurs, mais tout ce qui est nommé jusqu'à maintenant est totalement vrai. Histoire de vie, échec répétitif, ressources personnelles, sentiment d'appartenance au milieu, oui. Puis, pression familiale, reconnaissance. Donc, super. Donc, n'hésitez pas à continuer à écrire ce qui vous vient en tête, la pression sociale, l'apparence avant les autres. Donc, la pression sociale, ça revient un peu à la pression sociale, au contexte de comparaison sociale. Tout à fait. Donc, je me permets maintenant de, justement, compléter, puis en même temps, vous allez voir que ce que vous avez nommé, là, beaucoup de principaux que moi-même, j'avais, qui viennent des écrits. Donc, la relation enseignant-élève était nommée. Donc, la qualité de cette relation-là, puis justement, puis là, c'est écrit, bon, relation enseignant-élève, mais professionnel-élève, la relation professionnelle-élève est aussi importante. et justement, la bienveillance, donc, dans sous peu, on va démystifier justement qu'est-ce que c'est la bienveillance, puis comment faire preuve de bienveillance, comment l'incarner au quotidien. Donc, ça va contribuer à une relation enseignant-élève davantage positive. La sensibilité de l'enseignant ou du professionnel. La gestion aussi de la façon dont les situations de place sont gérées va influencer. Puis là, dépendamment, ça peut être à la fois quand c'est bien, quand c'est géré, de façon bienveillante, quand c'est géré, puis qu'on considère les besoins des élèves dans cette gestion-là, ça peut être un facteur de protection. Lorsque c'est fait, des fois, de façon un peu maladroite, là, ça peut être un facteur de risque. Conception de l'erreur véhiculée en classe aussi, ça, c'est un élément important. À quel point on a un climat de classe qui permet, qui donne le droit à l'erreur, qui fait en sorte que les élèves n'ont pas peur de poser des questions par peur d'être jugés, par exemple. Donc, ça, vraiment, d'avoir, de réussir à établir un contexte, un climat où l'erreur est normalisée, puis est permise. Normalisée, permise. Puis, tu sais, de moins en moins, les élèves ont besoin de voir un professionnel ou un savant qui est un maître en la matière, mais ont plutôt, en fait, besoin de savoir comment l'accompagner, comment l'enseignant mobilise, lui, sa stratégie, comment il cherche les solutions. Alors, ça, c'est très intéressant comme posture. Puis, la semaine dernière, je présentais le référentiel d'intervention en mathématiques avec les données probantes. Puis, tout ce que ça dit tout au long du référentiel, c'est que ça dit que même si on a le meilleur enseignant au niveau des connaissances, quoi que ce soit, s'il n'y a pas de climat de classe sain et bienveillant, bien, rien de tout cela pourra être possible. Alors, c'est vraiment à la base de ce que tu amènes, Félix. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ensuite, un élément important, la gestion des transitions. On parlait, en fait, souvent, le jeune, quand on explique le contexte de la transition à l'âge adulte, justement, le jeune entre 15 et 24 ans vit plusieurs transitions, que ce soit la transition de l'école secondaire, justement, au centre de formation professionnelle ou au centre de formation générale aux adultes. Ces transitions-là sont très importantes puis amènent beaucoup de stress, d'anxiété. Donc, comment l'élève va être accompagné dans ces transitions-là va influencer beaucoup. Les pratiques évaluatives également. Donc, à quel point, justement, les pratiques évaluatives mettent l'accent sur le processus d'apprentissage. Quand vraiment on considère le processus d'apprentissage jeune dans l'évaluation, disons que ça, c'est une pratique qui est un facteur de protection par rapport à des pratiques évaluatives où vraiment l'accent est seulement mis sur le résultat. Donc, ça, c'est un exemple. Le climat scolaire en général. Donc, il y a, oui, la relation qu'on peut établir entre professionnels, élèves ou entre enseignants-élèves, mais le climat, c'est quoi le climat dans l'établissement? C'est ça, ça va influencer également. Donc, la bienveillance peut s'actualiser d'un individu à un individu en interaction, mais aussi de façon, quand on parle de culture de bienveillance, vraiment dans l'établissement, ça va aussi beaucoup influencer. Le sentiment d'appartenance, donc vous voyez que vous aviez nommé pas mal tous les éléments que je vous ramène. Le sentiment de justice scolaire aussi, c'est à quel point les décisions qui sont prises en lien avec l'élève, à quel point l'élève comprend ces décisions-là, comprend le rationnel aussi, ces décisions qui sont prises sans le concerner, sans lui expliquer vraiment les décisions qui vont influencer son parcours. Donc, ça va aussi influencer son bien-être, la santé mentale. Puis aussi, un élément important, le bien-être du personnel scolaire. C'est sûr que vous allez voir la bienveillance pour vraiment actualiser vraiment la bienveillance au quotidien. Il faut être en mesure d'être bien avec soi-même puis de prendre soin de soi avant tout. Et donc, d'où l'importance justement de parler aussi de la santé psychologique des enseignants, des professionnels qui gravitent autour des élèves. Donc, ça, c'est un élément important aussi, le bien-être des professionnels, des enseignants. Donc, ça, c'est vraiment, bon, les principaux souvent qui sont étudiés par rapport aux facteurs reliés à l'école. Mais après ça, vous avez nommé aussi plusieurs dans le chat des facteurs personnels également. Donc, la situation financière de l'élève, il y en a qui parlaient de, mettons, de parents monoparentaux. Donc, c'est sûr que la situation financière va influencer les relations sociales en dehors aussi. Puis d'ailleurs, ça nous permet de voir aussi qu'il manque un facteur important relié à l'école, les relations entre les élèves aussi. Donc, dans les clans, ça, c'est un élément important. Le soutien des collègues pour ce qui est des facteurs reliés à l'école est important. Mais après ça, les relations, d'avoir des relations positives en dehors des cours également. Donc, que ce soit avec la famille ou avec des amis. Donc, on aurait pu mettre relations familiales. Moi, je l'ai mis relations sociales là. Je crois qu'il y en a que des fois, peut-être, ils s'entendent moins bien avec la famille. Mais le fait au moins d'avoir des relations positives est un facteur de protection hyper important. Au niveau des habitudes de vie, c'est très intuitif, mais on ne répétera pas assez. Donc, le fait de bien se nourrir, de faire l'activité physique, le fait aussi de bien s'alimenter. Donc, tout ça aussi, on parle beaucoup de ces éléments-là en lien avec la santé physique, mais c'est aussi vrai avec la santé psychologique et le bien-être. Puis, il y en a plusieurs qui l'avaient nommé aussi la consommation de toute substance. Puis ça, c'est un élément pendant la pandémie. Il y a des études qui démontrent que plusieurs personnes se sont mises à consommer davantage en contexte de pandémie. Et donc, ça va influencer évidemment aussi le bien-être. Et là, il y a plusieurs éléments qui ont été nommés qui sont en lien avec les compétences psychosociales, les compétences, les ressources internes du jeune, de l'élève. Et à ce niveau-là, justement, qu'est-ce qu'on entend par compétences psychosociales? Donc, vous l'aviez nommé, il y en a qui avaient parlé de l'estime de soi. Donc, l'idée d'avoir une capacité pour gérer son stress, s'adapter justement aux nouvelles situations que l'élève rencontre. Donc, ça, capacité d'adaptation, de gestion du stress, c'en est une. Quand on parlait de l'estime de soi, c'est vraiment le fait de bien se connaître, de se connaître, oui, dans ses forces, mais aussi de connaître ses faiblesses, puis de malgré les faiblesses qu'on peut avoir ou les zones de développement que j'aime appeler, de s'estimer malgré tout avec une connaissance de soi qui est juste, la régulation des émotions, apprendre à s'affirmer, apprendre à communiquer, autant communiquer ses émotions, mais communiquer ses besoins est important, de la résolution de problèmes, faire preuve d'empathie, donc faire preuve d'une conduite prosociale, puis aussi l'esprit critique, font partie finalement des neuf compétences psychosociales qui sont définies par l'Organisation mondiale de la santé, mais il y a plusieurs différentes conceptualisations de ces compétences-là. On va parler des fois de compétences socio-émotionnelles, de compétences transversales, tout ça réunion au même, mais finalement, ces compétences-là, c'est des compétences qu'on développe tout au long de notre vie, puis qu'on n'a jamais fini de les développer, ce n'est pas parce qu'on est rendu adulte, c'est qu'on a atteint, on s'est saturé, on peut toujours les développer, donc ça, de vraiment agir là-dessus, même, oui, pour outiller les élèves à prendre soin d'eux, mais même comme nous, comme enseignants, comme professionnels, de travailler sur ces compétences-là nous permet de prendre soin de nous également. Donc, je vois que, Nathalie qui dit, j'ajouterais comme facteur de risque le fait de venir de l'étranger, mal du pays, pas encore intégrer mes connaissances, la culture, d'accueil de la langue. En effet, c'est vrai que ça, c'est un facteur de risque également pour ceux, donc les étudiants internationaux, qui vivent une transition supplémentaire en venant, donc je reviens ici juste pour montrer justement que, eux, souvent, les relations qu'on reprend, les relations sociales, vont souvent être à redévelopper, ils n'auront pas un cercle de soutien social nécessairement important, puis tout ce qui est aussi de la compréhension de comment fonctionne aussi la classe, comment fonctionnent les apprentissages ici au Québec, donc je viens des fois d'une culture où les choses ne se faisaient pas de la même façon. Donc, tout ce contexte d'adaptation supplémentaire-là, en effet, est un facteur de risque supplémentaire, puis d'où l'importance aussi de prendre soin de l'avantage de ces personnes-là qui vivent une adaptation. Donc, très bon point, Nathalie, merci. Donc, voilà pour les principaux, puis c'est ça, je le répète, il y en a plusieurs autres, mais disons que si on se permet de nommer les principaux qui sont souvent mis en lien avec le bien-être, la santé psychologique des élèves, donc ceux-là sont importants à garder en tête. Donc, ça va pour ça. Donc, maintenant, on arrive très bientôt à parler vraiment de la définir qu'est-ce qu'on entend par bienveillance, mais avant, justement, un levier important pour la santé psychologique des élèves et la réussite. Moi, dans le cadre, justement, d'un projet que je vous parlais du projet au niveau des cégeps des universités en Estrie, que j'ai la chance de coordonner. Moi, j'ai fait mon doctorat, ma thèse de doctorat dans le cadre de ce projet-là. Je m'intéressais à c'est quoi les leviers, finalement, pour la santé psychologique des élèves, des étudiants dans les cégeps des universités. Je suis certain que c'en est un également pour les CFP, les CFGA, mais le fait, justement, d'avoir des membres du personnel, des enseignants qui sont sensibilisés et considérant à l'égard du bien-être de la santé psychologique de leurs élèves. Ça, je le nomme parce que c'est beaucoup vrai. Je pense que, là, ici, entre nous, vous me semblez très sensibilisés déjà à cette réalité-là parce que vous participez au webinaire, mais c'est quand même vraiment un enjeu. Ça, c'est pas tout le monde qui voit leur rôle. C'est pas tous les professionnels ou les enseignants qui se voient avoir un rôle en lien avec le bien-être, la santé psychologique de leurs élèves. Souvent, on voit que notre rôle, oui, c'est en lien avec la réussite, mais le bien-être, c'est pas de nos affaires. Mais en réalité, un levier important, c'est vraiment que le bien-être, la santé psychologique soit considéré par l'ensemble des membres qui gravitent autour des élèves. Donc, ça, c'est un levier important pour favoriser la santé psychologique des élèves puis leur réussite. Et il y a plusieurs études après ça qui démontrent aussi les liens entre la santé psychologique, par exemple, la santé psychologique et le développement des compétences psychosociales dont je vous parlais plus tôt. Donc, ces compétences psychosociales-là sont des facteurs de protection hyper importants et la santé psychologique, le développement de ces compétences-là sont directement liées aussi à la réussite scolaire. Donc, il y a vraiment plusieurs études qui montrent le lien entre les deux et également que les enjeux de santé psychologique vont affecter négativement la réussite scolaire, ce qui est assez intuitif de penser que ceux qui vivent trop d'anxiété, qui vivent certains enjeux, ça va éventuellement impacter le résultat puis le réussite puis souvent, des fois, c'est ce qui va mener à l'abandon qu'ils vont lâcher leurs études également. Et on sait également qu'une meilleure santé physique, sociale, émotionnelle, c'est également corrélé avec une plus grande présence en classe, donc de meilleures compétences, de résolution de problèmes puis un meilleur comportement, un comportement qui est plus adapté justement à la réussite. donc ça, c'est vraiment pour, si jamais vous avez des collègues qui, eux, ne voient pas le rôle en lien avec le bien-être, la santé psychologique, bien ici, c'est quand même des liens intéressants qui peuvent être faits. En réalité, oui, ils voient le rôle en lien avec la réussite de l'étudiant et s'ils voient qu'ils ont ce rôle-là, bien ils devraient voir qu'en fait, ils doivent considérer aussi le bien-être que la santé psychologique de l'étudiant, de l'élève. Donc, maintenant, parce qu'on parle de santé psychologique, je trouvais ça important puis là, je voulais en fait partir, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais je voulais partir en fait de vous avant de vous présenter la définition de c'est quoi la santé mentale ou la santé psychologique. Donc, vous, qu'est-ce que ça évoque pour vous quand on parle de santé mentale ou santé psychologique? Peut-être dans le chat, si vous aviez un ou quelques mots à nous partager, qu'est-ce que c'est pour vous la santé mentale ou la santé psychologique? Beaucoup d'équilibre qui est ressorti en même temps, c'est très intéressant et très vrai. Donc, équilibre, vraiment, j'aimerais ça vraiment vous faire élaborer sur votre réponse. Ce ne sera pas possible, sinon on prendrait trop de temps, mais intéressant puis très vrai, le souci de prendre soin de soi, ni un être émotionnel naviguer dans la société sans avoir besoin de médicaments ou d'aide extérieure, la gestion des émotions. Intéressant, puis bon, donc la notion d'équilibre est importante, puis là, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de définir la santé psychologique ou la santé mentale. Donc, moi, je vous partage la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui est beaucoup utilisée puis qui fait beaucoup de sens aussi dans notre approche qu'on a par rapport à la santé mentale puis la santé psychologique. mais donc, ce que nous dit l'OMS, c'est que la santé mentale ou là, j'utilise santé mentale et santé psychologique vraiment comme des synonymes, mais la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel puis de faire face aux difficultés normales de la vie. Donc, finalement, la santé mentale, avoir une bonne santé mentale, c'est ce qui nous permet vraiment, justement, de s'épanouir puis d'actualiser son potentiel, de faire face aux défis qui se présentent à nous dans notre vie puis sans, justement, sans se désorganiser, sans développer des enjeux importants de santé psychologique. Donc, d'avoir une bonne santé mentale correspond à ça. Et à ce niveau-là, et là, j'ai été surpris vraiment et agréable, on est surpris de voir que dans les commentaires, mais là, c'est sûr que j'ai présenté santé psychologique. Souvent, quand je demande santé mentale, il y en a plusieurs qui vont, les mots qu'ils vont nommer anxiété, détresse, ils vont nommer beaucoup de troubles de santé mentale alors qu'il faut faire une distinction importante entre les troubles ou les maladies mentales et la santé mentale. Il y avait d'ailleurs une personne qui nommait que peut-être la santé mentale, c'est justement finalement d'évoluer en société puis sans avoir à prendre de médication et tout ça. j'apporte une nuance à ça parce qu'en réalité, c'est possible d'avoir un diagnostic de santé mentale, d'avoir un trouble de santé mentale, mais quand même d'avoir une bonne santé mentale. Ce n'est pas parce qu'on est pris avec une condition qu'on a un diagnostic justement de troubles d'anxiété généralisée par exemple qu'on ne peut pas aspirer à avoir une bonne santé mentale. Il y a vraiment une distinction à faire entre les deux, la santé mentale et les troubles de santé mentale comme c'est possible aussi pour des personnes de ne pas avoir de troubles de santé mentale, de ne pas avoir de diagnostic, mais d'avoir une santé mentale qui n'est pas optimale, une santé mentale donc qui est faible. Donc vraiment une distinction importante puis ça nous permet aussi justement d'enlever, en faisant cette distinction-là, ça nous permet d'enlever le tabou en lien avec la santé mentale. La santé mentale, tout le monde en a une, tout le monde peut travailler à faire en sorte que leur santé mentale soit plus optimale, soit plus florissante. Donc à ce niveau-là, une distinction importante à faire. Mais tout ce que vous avez nommé le conseil d'équilibre, moi je vous dis c'est très complémentaire parce que l'équilibre est vraiment central justement pour maintenir cette santé mentale-là, d'avoir un équilibre et tout à fait, c'est tout à fait vrai. Donc merci d'avoir partagé cette notion-là qui ne fait pas explicitement partie de la définition de l'OMS mais qui est tout à fait vraie. Donc merci. Maintenant, pour favoriser la santé mentale, la santé psychologique et la réussite épuisante, en fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la norme nationale sur la santé et la sécurité psychologique pour les utilisants postsecondaires qui a été développée, qui est apparue en 2020. Donc une norme finalement qui est le fruit d'une consultation de plusieurs professionnels de la santé, plusieurs professionnels qui travaillent dans les établissements, justement dans les différents établissements d'enseignement et cette norme-là finalement met de l'avant les bonnes pratiques. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire comme établissement pour favoriser la santé psychologique et la réussite éducative? Puis un des champs d'action de cette norme-là concerne justement de favoriser la mise en place et le maintien d'un environnement pédagogique qui est favorable à la santé psychologique. Et donc ce que ça nous amène, c'est que souvent des fois on a tendance quand on pense à la santé psychologique à vouloir outiller, on veut juste outiller le jeune, outiller à lui, gérer son stress. Ce qui est bien, ce qui est vrai, il faut outiller pour aider les élèves à développer les compétences psychosociales, mais il ne faut pas occulter aussi d'agir sur l'environnement dans lequel évolue l'individu parce que comme on l'a vu et comme vous l'avez vous-même nommé, l'environnement a son rôle à jouer dans les enjeux de santé psychologique. Donc c'est ce que la norme nous dit. Cette norme-là justement propose différentes balises pour les établissements d'enseignement supérieur à mettre en place pour favoriser la santé psychologique. Donc si vous n'aviez pas pris connaissance de cette norme-là et que vous êtes intéressé, je vous invite à aller la consulter. Donc elle est accessible assez facilement sur Internet, la norme nationale sur la santé et la sécurité psychologique pour les utilisants postsecondaires. Puis ça m'amène en fait à dire que lorsqu'on nous interpelle pour parler de la bienveillance, pour parler de la culture, bien c'est sûr qu'on veut faire référence à l'effet enseignant, valoriser le lien maître-élève qu'on peut développer et c'est sûr que ça reste un travail, ça reste des mots, des cultures à changer et à accompagner, mais c'est aussi en fait de regarder qu'est-ce que mon milieu peut faire, qu'est-ce que je peux faire dès l'accueil pour mettre à l'aise, pour avoir un environnement qui est bienveillant, pour avoir un environnement qui est chaleureux puis ça, c'est de redonner en fait le pouvoir à chacun des acteurs de l'agente de bureau au concierge de regarder qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc oui, on peut outiller les élèves, mais il faut aussi travailler avec l'équipe centre pour développer une culture de collaboration, une culture de confiance, une culture de bienveillance. Merci, Kéwé, c'est un très bon point, Karine, merci. Je vois une question, comment nommeriez-vous clairement la différence entre santé psychologique et santé mentale? Donc comme je le nommais, moi, dans le cadre du webinaire, j'utilisais les deux comme synonymes. En réalité, santé psychologique va être utilisée par certains auteurs vraiment plus, souvent les termes santé psychologique sont utilisés beaucoup en thème avec la santé psychologique au travail. Dans le monde organisationnel, c'est un terme qui est particulièrement utilisé, puis santé psychologique fait davantage référence justement à cette, est plus connotée justement à une santé mentale positive finalement, alors que santé mentale justement a, étant donné qu'on l'utilise depuis plus longtemps, a cette connotation un peu plus reliée justement des fois à certains troubles et tout ça, mais en réalité, plusieurs auteurs l'utilisent comme des synonymes, puis souvent, c'est comme si on a remplacé, pour parler de santé mentale positive, on a décidé d'utiliser ce terme-là santé psychologique qui est moins connoté aux troubles de santé mentale, mais en réalité, moi, je l'utilise vraiment comme des synonymes, mais la distinction serait vraiment liée à cet aspect-là plus axé sur le positif, puis il y a certains auteurs qui pourraient peut-être amener d'autres nuances, mais dans le cadre, ça, moi, je vous nomme que je l'utilise vraiment comme plus comme un synonyme, puis pour justement éviter que ça évoque simplement les troubles mentaux ou la maladie mentale. Donc, merci. Donc, ça nous amène dans le vif du sujet, je pense qu'on attendait ce moment, donc la bienveillance, finalement, qu'est-ce que c'est la bienveillance? Puis là, juste avant de vous poser la question justement sur qu'est-ce que ça évoque pour vous, juste nommer, rappeler, je pense que je l'ai nommé quand même assez bien au début, mais les effets, pourquoi justement on est ici à parler de bienveillance? C'est parce que justement les effets de la bienveillance en enseignement sont positifs et nombreux. Donc, directement, c'est la bienveillance, le fait d'incarner la bienveillance qui va amener à une meilleure qualité de la relation enseignante-lève ou professionnelle-élève. Je suis désolé que dans les diapositives, c'est souvent enseignant, mais en réalité, professionnel-élève, donc toutes les fois où c'est écrit enseignant, on peut très bien le voir le thème professionnel ou intervenant. Et cette qualité de la relation enseignante-élève va justement contribuer à la création d'un climat de sécurité psychologique pour l'élève qui va justement faire en sorte qu'un élève va se sentir qu'il a le droit à l'erreur, qu'il a le droit de poser ses questions et c'est ce qui va faire que directement, ça va avoir une influence sur sa performance, sur son engagement, sur sa motivation, sur son bien-être. Là, il y a plusieurs études qui documentent justement ce lien-là entre la qualité de la relation enseignant-élève, la bienveillance, puis la performance, l'engagement de l'élève et la motivation. Donc, déjà, on voit que la bienveillance, c'est vraiment pas quelque chose qui est opposé à la performance. Directement, la bienveillance va soutenir cette performance-là. voilà, maintenant, là, avant de vous présenter ce que les auteurs nous disent sur la santé, sur le concept de bienveillance, je serais vraiment curieux de voir, vous, qu'est-ce que ça évoque pour vous quand on parle de bienveillance. Un peu comme je vous posais la question avec la santé psychologique plutôt, je serais curieux de savoir qu'est-ce que ça évoque en un mot ou quelques mots. Donc, je vois être à l'écoute, empathique, valoriser, ouverture d'esprit, être présent à l'autre, considération, écoute, respect. Moi, j'aime ce que je lis. Donc, pouvez-vous nous partager, je vois Claire qui pose, pouvez-vous nous partager les études nommées en lien avec la relation, la relation entre la bienveillance, la relation, la qualité, la relation enseignant-élève et les différents retombées positives sur la motivation. Donc, à la fin, dans le fond, sur chaque dépositive, il y a des références qui sont nommées puis à la fin du PowerPoint, il y a toute la liste de références. Puis ça, vous allez y avoir accès. Donc, vous allez avoir accès à ces références-là. Puis si jamais vous voulez vraiment pousser plus loin, vous pourrez avoir mes coordonnées puis m'écrire si jamais vous voulez vraiment d'autres références. Mais je pense qu'en commençant par les références que je vous donne à la fin du PowerPoint, ça va déjà être un bon début. Puis ça, si jamais vous avez besoin de plus, n'hésitez pas à m'écrire par après. accueillir sans jugement. Donc, je ne sais pas. On est dans l'acceptation, la sensibilité, l'ouverture, la présence attentive, l'écoute active, le respect. Super. Donc, tout ce qui est nommé ici est vrai. Maintenant, vous allez voir souvent une composante de la bienveillance à laquelle on ne pense pas puis qui vient ajouter une certaine nuance qu'on va ajouter que les auteurs ne nous apportent. Donc là, la façon, je veux peut-être introduire la façon dont je vais procéder. Je vais vous présenter plusieurs éléments de définition de différents auteurs et finalement, pour qu'au bout du compte, on s'amène à avoir une vision globale de qu'est-ce que c'est la bienveillance dans toutes ses nuances. Donc, au départ, ça se peut que ça sonne abstrait un peu, mais on va par après faire un exercice justement pour concrétiser tout ça. Donc, il y a Maçon, d'abord, qui nous dit que la bienveillance est une attitude positive envers quelqu'un. Donc, ça, c'est très cohérent avec ce que vous avez nommé, ce que plusieurs d'entre vous ont nommé. Elle fait la distinction, par exemple, elle dit que la bienveillance, ce n'est pas de la compassion ni de la complaisance. Donc, intéressant, donc la complaisance, on sait que la complaisance, c'est vraiment de vouloir plaire à l'autre, de vouloir rechercher l'harmonie à tout prix, de ne pas vouloir briser l'harmonie, mais elle nous dit que justement, la bienveillance, ce n'est pas ça. Donc, l'harmonie à tout prix ou de plaire à son étudiant à tout prix. Donc, ça inclut l'exigence. Donc, ça, c'est un élément important puis on va pouvoir se permettre de définir qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on dit ça. Puis, quand on dit que ce n'est pas de la compassion, en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est plus que de la compassion. Oui, ça inclut quand même certaines compassions, ce n'est pas des deux notions qui sont complètement opposées, mais c'est plus que de la compassion. Il y a des nuances ajoutées. On dit que Roland nous dit que la bienveillance est un moyen de soutenir le devenir autonome d'un autrui vulnérable. Et là, la notion de soutenir l'autonomie est importante ici. Ça fait vraiment directement partie du concept de bienveillance d'avoir à cœur l'autonomie de l'autre. Et là, je vous présente, vraiment, on définit la bienveillance en fonction dans un contexte professionnel élève ou enseignant élève, mais en réalité, tout ce qu'on va nommer s'applique entre collègues, s'applique également à soi. Donc, ça, c'est important de garder en tête. Et quand on parle d'autrui, d'un autrui vulnérable, c'est vraiment la vulnérabilité dans son sens large. Donc, juste le fait d'être étudiant, d'être élève, donc dans une posture d'apprentissage, d'apprenant, on est dans une posture finalement de vulnérabilité. Et même face à un collègue, quand on reçoit du feedback par rapport à un travail qu'on a fait ou quoi que ce soit, on est aussi à ce niveau dans une posture de vulnérabilité. Donc, il faut vraiment voir vulnérables dans ce sens très large-là. Là, donc, un autre élément de définition qui est plus intuitif puis qui nous apprend moins, donc la qualité d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Donc, ça, ça fait partie aussi de la bienveillance. Et ici, il y a plusieurs éléments intéressants. D'abord, on nous dit que la bienveillance, c'est un processus réflexif axé sur l'action. Donc, ça veut dire que ça ne se fait pas de façon passive, la bienveillance. Ça demande vraiment d'être proactif et d'être axé sur la découverte de l'autre. On veut, on s'intéresse à connaître l'autre. On veut le reconnaître, le valoriser, lui faire confiance. Encore une fois, la notion de favoriser son développement revient. Finalement, Tremblay nous dit qu'il n'y a pas de bienveillance si le receveur ne le ressent pas. Et ça, là, je me suis permis de l'ajouter, mais en réalité, on va voir que ce n'est pas tout à fait vrai si on prend vraiment la bienveillance dans son ensemble. En réalité, c'est possible. Peut-être qu'il y ait bienveillance, même si le receveur ne le ressent pas tout de suite. Quand on parle du receveur, c'est vraiment justement un professionnel qui fait preuve de bienveillance. Même si l'élève ne le voit pas tout de suite que c'est de la bienveillance, c'est possible quand même qu'on soit dans la bienveillance et on va voir pourquoi. Et donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est normal si à ce stade-ci, vous êtes, mon Dieu, c'est théorique cette affaire-là et c'est un peu abstrait. l'idée justement, c'est de s'en venir ensemble pour le concrétiser. Et là, on va parler justement des solutions concrètes pour incarner cette bienveillance-là. Puis sous peu, on va vous envoyer, je sais qu'on parle beaucoup, mais on va vous envoyer vous-même en sous-groupe pour vous amener à discuter et à partir de ce que vous connaissez déjà parce que je suis sûr que dans ce que j'ai nommé jusqu'à maintenant, il y a plusieurs choses qui sont déjà vues puis qui étaient déjà bien intégrées de votre côté. Donc, ce qu'on va faire, on va garder en tête deux cas d'élèves pour les prochaines mises en situation. Donc, on va garder en tête ces élèves-là pour justement un peu explorer comment ce concept de bienveillance-là peut s'actualiser. Donc, on va garder d'abord le profil de Raphaëlla, finalement, qui a 23 ans, qui est une élève issue de l'immigration, qui est mère de famille, qui est dans une situation financière qui n'est pas évidente et qui a quand même des difficultés d'adaptation au rythme d'apprentissage. Donc, il y a quelqu'un qui le nommait que c'était un facteur de risque et en effet, il est vraiment dans ce processus-là de s'adapter à cette nouvelle réalité et puis l'apprentissage qui ne se fait pas de la même façon de sa culture d'origine. Donc, on a ce profil-là qu'on va garder en tête et également le profil de Philippe qui, lui, a 17 ans, est un élève timide et anxieux qui se met beaucoup de pression pour performer et qui n'a pas une très grande estime de lui-même. Donc, on garde en tête ces deux élèves-là et avant de vous envoyer justement, de vous expliquer un peu la discussion qu'on vous amenait à avoir en sous-groupe, je vais vous donner un peu un exemple de comment cette bienveillance-là peut s'actualiser. d'abord, une pratique qui serait à risque. Une pratique que j'ai entendue beaucoup, j'ai entendu, ça se fait par beaucoup d'enseignants, malheureusement, cette pratique-là, mais donc, un enseignant qui commencerait mettre son cours dans son cours en disant dans mon cours, c'est un élève sur deux qui échoue. Donc, on peut voir que cette pratique-là, il peut avoir une intention qui est très bonne. L'enseignant qui commence son cours comme celui-là, il est bien conscient que ça fait partie de la réalité de son cours, c'est un cours qui est difficile puis que beaucoup d'élèves échouent. Le seul truc, c'est que dans cette, en nommant les choses de cette façon-là, ça peut facilement générer beaucoup de stress chez l'élève, chez certains élèves. Si on pense justement à Philippe qui est très anxieux, s'il reçoit ça, ça va générer beaucoup de stress puis je ne suis pas sûr que c'est un stress qui va l'amener à se motiver puis justement à bien performer. Donc, une alternative face à l'intention que cet enseignant a en commençant son cours de cette façon-là qui pourrait être davantage dans la bienveillance en lien avec les définitions qu'on vient de voir donc peut-être que l'enseignant pourrait lui dire justement donc tu dois avoir entendu parler de mon cours donc il pourrait parler de mon enseignement donc vous devez avoir entendu parler de mon cours comme étant un cours difficile si je ne vous cacherai pas que c'est en effet un cours qui demande beaucoup d'efforts. Cela dit, si vous voulez mettre les chances de votre côté, si vous faites tous les travaux à civilité, si vous n'attendez pas avant de me demander de l'aide lorsque vous ne comprenez pas une notion, si vous travaillez, si vous posez questions à vos collègues, si vous travaillez en équipe donc ici, on a vraiment une alternative, on a la même intention et la façon de véhiculer cette intention-là, on est plus dans la bienveillance, on ramène plus davantage d'élèves sur des éléments sur lesquels il y a du contrôle et des éléments qui l'amènent dans l'action plutôt que simplement lui lâcher une bombe en disant c'est un cours qui est difficile, ok mais c'est un cours difficile mais qu'est-ce que je peux faire pour ne pas faire partie de ces élèves sur deux qui échouent là ? Donc ça, c'est un exemple justement de comment on peut transformer une pratique qui serait plus à risque à une pratique qui est davantage bienveillante et justement pour illustrer là un peu comment s'opère la distinction entre les deux, c'est que d'un côté avec la pratique qui est plus à risque où l'enseignant nomme directement justement dans mon cours c'est un étudiant sur deux qui échoue on prend l'exemple de Philippe qui est déjà à la base se met beaucoup de pression lui-même qui est très anxieux qui n'a pas beaucoup confiance en lui c'est clair que de se faire dire ça va lui amener un niveau de stress assez élevé et comment le stress fonctionne je ne sais pas si vous avez déjà vu cette courbe inversée du stress là mais c'est vraiment la relation entre le stress et le niveau de performance c'est-à-dire qu'on voit avec cette cour-là que quand on a trop de stress ça va nuire à notre performance mais aussi si on n'a pas suffisamment de stress c'était là un peu l'intention probablement de l'enseignant qui disait dans mon cours c'était un élève sur deux qui échoue probablement que son intention c'était de motiver ses étudiants de leur montrer il faut que vous vous forcez mais la façon dont il l'a fait a probablement amené plusieurs étudiants dans trop de stress donc l'idée c'est vraiment de voir le stress comme quelque chose qui n'est pas par définition négative on a besoin de stress dans la vie on a besoin de stress pour se motiver pour performer le stress est positif mais il doit être dosé il doit être régulé et c'est là la capacité justement qu'on veut outiller nos étudiants à réguler leur stress pour les maintenir dans un état de stress qu'on dit optimal donc ça c'est à garder en tête justement quand on pense à la bienveillance de l'idée d'amener nos étudiants à ce que mon intervention va amener l'étudiant vraiment dans cette zone de stress optimale donc c'est ce qui explique un peu justement la distinction entre les deux entre les deux cas où l'attitude on n'était pas dans la bienveillance puis là où on était dans la bienveillance et là c'était un exemple et l'idée maintenant c'est de vous envoyer en sous-groupe pour que vous puissiez à partir on a créé deux ou trois vignettes Karine c'était-tu deux ou trois en tout cas je pense que c'est deux ou trois situations qu'on vous expose un peu comme celles qu'on vient de vous présenter où on vous présente une pratique à risque puis on vous propose de discuter ensemble dans votre sous-groupe de ce serait quoi une pratique qui serait bienveillante en lien avec les définitions qu'on vient de montrer puis ensuite on va faire un retour en grand groupe donc l'idée ce serait vraiment qu'on vous envoie en groupe une fois que vous allez être envoyé dans vos sous-groupes vous devez désigner une personne donc qui va avoir le rôle de faciliter les discussions puis de réaliser le retour en plein air ça va être même un peu une porte-parole puis dans le fond quand on dit faciliter les discussions c'est vraiment juste de s'assurer que tout le monde peut partager son point de vue puis que ce soit pas juste une personne qui parle donc dans vos sous-groupes donc juste de commencer en nomin cette personne-là qui a le rôle justement d'attribuer un peu les droits de parole puis de qui va avoir le rôle après ça aussi de retourner les réponses qui ont été ressorties des situations là vous auriez dans 15 minutes pour discuter autour de ces différentes vignettes-là une fois que vous allez dans votre sous-groupes vous allez pouvoir ouvrir le document qui est dans le chat il va y avoir les mises en situation puis l'idée c'est d'y aller vraiment une mise en situation à la fois de discuter comment on pourrait transformer cette pratique-là qui est à risque vers une pratique qui est bienveillante donc je pense que tout le monde a eu le temps de revenir j'espère que vous avez eu des échanges intéressants en tout cas moi c'était très intéressant dans mon sous-groupe à moi d'ailleurs j'aurais dit qu'ils pourraient faire le retour à ma place si vous voulez il y a eu des très bons échanges donc on va prendre le temps de revenir sur les je veux juste voir sur les petites vignettes que vous avez eues donc au départ il y avait les vignettes de Philippe où justement un ancien lui permettait finalement de faire son exposé orale de ne pas faire son exposé orale vu qu'il disait qu'il était anxieux pour ce qui est de la situation de Philippe donc s'il y en a qui veulent nous partager peut-être c'est quoi l'alternative donc plutôt que de permettre à Philippe qui est très timide de ne pas faire son exposé orale c'est ça quoi l'alternative bienveillante je ne sais pas s'il y en a qui est peut-être en levant la main je peux me lancer oui dans le fond nous ce qu'on a discuté au départ ne pas faire en tout cas moi ce que j'en sais à l'éducation des adultes je travaille à l'éducation des adultes c'est une compétence qui doit être évaluée donc on ne peut pas ne pas faire faire un oral à un élève par contre on travaille sur les conditions gagnantes donc ce qu'on a discuté avec la gang c'est d'y aller de trouver avec l'élève ce serait quoi les conditions gagnantes pour elle ou pour lui d'écouter l'élève sur ses besoins sur ce qui est possible d'avoir déjà un climat bienveillant en classe autant au niveau relationnel des élèves des enseignants peut-être donner l'élève à prendre la parole dans un contexte informel pour l'aider juste commencer à la rendre un peu plus à l'aise travailler aussi sur ce sur quoi elle a ou il a du contrôle c'est-à-dire en principe plus t'es préparé moins t'es supposé être stressé bon des fois ça marche pas tout le temps mais d'essayer d'amener l'élève à se préparer au maximum pour justement quand elle arrive le jour J qu'elle sache qu'elle connaisse bien son sujet pour être le moins stressée possible puis peut-être aussi que l'enseignant puisse apporter des questions j'ai une élève justement hier qui me contait ça qu'après une minute et demie elle avait fini son exposé oral et ça devait durer 4 ou 5 minutes mais c'est l'enseignant qui lui a posé des questions ouvertes et qui l'a amené à faire son exposé oral de 4-5 minutes en lui posant des questions ouvertes donc puis elle a fait elle a réussi puis une des conditions gagnantes nous qu'on met dans notre centre aussi c'est ils ont droit un minimum le minimum d'élèves de personnes qui doivent être présents pour l'exposé c'est 5 incluant l'enseignant et l'élève donc on lui demande surtout quand c'est la première fois que l'élève vient faire un exposé oral à l'éducation des adultes c'est sa première expérience de trouver il y a-tu 3 personnes avec qui tu serais plus à l'aise on va dans une classe à part et on fait ça avec l'élève pour justement mettre les conditions gagnantes puis comme je disais tout à l'heure c'est la théorie du petit temps merci Liane vraiment très excellente réponse puis en effet si on commence par se poser la question par rapport à c'est quoi qui est problématique finalement dans le fait de ne pas permettre à Philippe de faire l'exposé oral surtout quand ça fait partie des compétences qu'il doit développer déjà en soi c'est problématique et c'est surtout l'anxiété fonctionne beaucoup avec l'événement donc le fait de permettre à Philippe d'éviter ce qu'il rend anxieux va faire en sorte que ça va juste le maintenir dans son anxiété puis donc de le cristalliser dans ce comportement-là donc c'est ce qui est problématique puis l'idée justement d'utiliser la théorie des petits pas de l'amener à s'exposer progressivement à ce qui lui cause de l'anxiété c'était vraiment la piste de solution à garder en tête puis vraiment tout ce que vous avez proposé c'était plein de nuances et plein d'accommodation je pense que la question qu'il faut se poser justement qui est des fois difficile c'est à quel point des fois de pas trop donner d'accommodation que ce qui est nécessaire donc des fois c'est ce qui peut faire en sorte qu'on penche vers une pratique qui est plus à risque si on est trop dans la maternance ou en train de le garder dans sa zone de confort puis là plus loin je vais expliquer un peu comment justement fonctionne cette zone de confort en lien avec l'évitement également mais tout à fait donc merci Liane excellente réponse justement donc proposer par exemple à Philippe de faire son exposé son premier exposé devant un groupe restreint et son prochain devant tout le groupe et la vraie bonne réponse nuancée c'est vrai que ce serait de vraiment regarder avec lui justement quelles sont les conditions optimales pour qu'il puisse réussir à faire justement son exposal puis éventuellement l'amener l'idée c'est vraiment qu'éventuellement ils puissent à la fin de l'année faire un exposé orale quand même devant tout le groupe mais de l'amener progressivement à vaincre sa part des exposés orales donc tout à fait merci pour le partage maintenant avant de partager la réponse donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous partager dans leur groupe comment quelle alternative vous avez trouvé par rapport à la situation concernant Raffaella donc plutôt que d'être trop conscient vers Raffaella qui demande une révision de notes qu'est-ce qui qu'est-ce qui serait une alternative bienveillante Marie bien de notre côté dans le fond on se disait on pourrait prendre le temps vraiment de discuter un peu pour contextualiser la demande voir c'est quoi les enjeux qu'il y a derrière ça parce que ça peut être aussi au niveau culturel ce que ça représente pour elle son retour aux études ensuite on se disait qu'on pourrait voir si au niveau des ressources de la région si elle avait une bonne connaissance et si elle avait besoin de références ensuite on avait parlé de paier peut-être cette personne-là avec un autre élève de bien prendre connaissance de sa réalité ensuite on disait que ce serait important de conserver la rigueur dans le fond de toujours se rattacher aux normes et modalités donc tout ça dans un objectif que cette personne soit capable de bien transférer ses compétences en emploi mais vraiment d'aller voir qu'est-ce qu'il y a autour de sa réaction puis voir de quelles ressources elle a besoin dans la situation actuelle super très pertinent puis tout à fait justement en droite ligne avec la définition de la bienveillance qu'on a explorée tout à l'heure puis moi c'était vraiment plus très bref comme ce que j'ai indiqué sur la dépositive mais c'est très complémentaire ce que tu as ajouté donc il pourrait falloir l'importance quand même de ne pas faire de concessions injustifiées mais pour savoir si ça injustifiait l'idée d'explorer avec elle c'est quoi qu'est-ce qui se cache derrière cette demande-là dans son contexte particulier donc d'étudiante internationale donc tout à fait s'informer de sa situation mais aussi derrière la demande c'est plutôt prendre le temps de lui expliquer ce sur quoi elle doit travailler pour s'améliorer en notant également si c'est possible si c'est bon coup donc c'est ce qui est difficile quand Raphaëlla demande une révision de notes c'est possible que justement son style d'e-même ou son égo soit un peu challengé avec une note qu'elle trouve pas à la hauteur donc l'idée de prendre le temps avec elle aussi justement qu'elle puisse bien comprendre les erreurs qu'elle a faites puis comment ne pas refaire ces erreurs-là est énormément important puis de noter aussi lorsque c'est possible aussi les bons coups qu'elle a fait puis les éléments qui étaient positifs fait partie aussi et c'est évidemment il y a plusieurs façons il n'y a pas une réponse qui est bonne c'est vraiment juste une alternative possible Félix si je peux me permettre dans notre sous-groupe on a aussi parlé il y a des interventions qu'on peut faire auprès de Raphaëlla mais puisqu'on est beaucoup des acteurs des services éducatifs complémentaires de regarder qu'on a un double rôle souvent alors on a un rôle d'intervenant auprès de l'élève mais on a un rôle aussi conseil auprès des enseignants et de se questionner nous comme intervenants ou même si on a une bonne relation avec Raphaëlla de questionner si elle l'a si elle l'a demandé aussi à son enseignant qui en FGA et FP est toujours l'intervenant en fait pivot en fait ou le premier intervenant à répondre donc tu sais c'est intéressant de savoir si à la base elle l'avait demandé et ensuite de ça d'aller soit faire une intervention auprès de Raphaëlla et de l'enseignante pour agir en fait à trois pour regarder ce qui peut se faire en fait c'est là un grand enjeu parce qu'on a une relation très très privilégiée comme du coéducatrice comme orthopédagogue comme conseiller dans l'orientation avec les élèves fait qu'ils vont être portés à se confier à nous à nous faire des demandes qui en fait doivent passer dans une relation qui est saine avec l'enseignant donc de travailler parallèlement à ça l'effet enseignant de faire prendre conscience de tout l'impact qu'un enseignant peut avoir chez son adulte en FGE-FP c'est aussi parallèlement à travailler Excellent point Karine puis d'ailleurs pendant que tu partageais ça il y a Clara aussi qui a dit ce que moi je dis c'est souligner les bons coups si possible Clara dit c'est toujours possible de souligner les bons coups quand on souligne les efforts en effet c'est une belle en fait c'est une belle nuance moi je dis si possible c'est que par moment ça se peut certains enseignants peuvent des fois se sentir pris au dépourvu quand ils doivent faire une rétroaction puis sur le coup ne pas être en mesure mais en réalité moi je pense aussi que c'est toujours possible de trouver de souligner les bons coups puis justement en nommant les efforts au moins qui ont été faits tout à fait je partage ton point de vue puis c'est une belle nuance à apporter donc en réalité il y a toujours un bon coup quelque part des efforts qui ont été faits il y a Richard qui dit aussi on peut également être proactif de manière générale et mentionner les critères et les attentes dans l'évaluation donc oui en amont aussi puis oui ramener aussi c'est quoi les critères qui expliquent pourquoi justement elle a eu une note elle a eu cette note-là donc tout à fait puis justement avant de présenter la dernière mise en situation on revient sur l'idée pourquoi pourquoi c'est pourquoi finalement c'est quelque chose de problématique d'être trop dans l'accommodation face à des demandes qui sont faites comme celle-là surtout en lien avec la situation de Philippe donc on a tout tout le monde on a toute une zone de confort puis quand on est dans quand on vit de l'anxiété ou on vit de l'attresse on est vraiment dans notre zone de peur puis l'idée c'est que plus on s'expose aux éléments qui nous font peur plus on augmente notre zone de confort puis et finalement notre zone on arrive à la zone de possibilité finalement donc l'importance de s'exposer d'exposer graduellement les élèves à ce qui leur crée du stress mais justement en fonction de ce qui est réaliste pour eux donc l'idée c'est pas de l'amener tout de suite peut-être à faire un exposé oral devant tout le groupe mais c'est quoi la petite bouchée qui est possible pour lui à faire plutôt que de le maintenir complètement dans l'évitement puis des fois ça peut être tentant de répondre des fois dans l'accommodation totale puis de l'amener justement finalement à éviter complètement le truc anxieux c'est ce qui est le plus facile à faire mais à long terme c'est vraiment pas ce qui va aider Philippe donc il y a l'importance d'avoir ça en tête puis les effets justement de cette surprotection-là quand on parle du fonctionnement de l'anxiété c'est qu'on se rend compte qu'avec l'anxiété plus on évite l'objet de notre anxiété plus on évite plus l'anxiété va être amplifiée donc un premier évitement quand on va être réexposé à cet objet-là donc par exemple faire un exposé oral plus l'anxiété va être encore plus grande donc l'importance justement de de ne pas éviter puis on dans le fond c'est l'évitement qui va finalement agrandir notre zone de peur puis diminuer la zone de confort donc ça c'est la garde en tête ça peut être mélangeant il n'y a pas de lien entre les couleurs des cercles les courbes sur le graphique il n'y a pas de lien à faire c'est vraiment deux schémas pour illustrer ce concept-là donc l'agrandissement de la zone de peur lorsqu'on évite puis justement de se rappeler que l'évitement si on maintient l'élève dans l'évitement c'est le meilleur ami de l'anxiété ça va ne faire qu'exacerber son anxiété donc maintenant pour ce qui est de la dernière mise en situation répondre à Philippe qui est très nerveux pour son examen tout en fait pour rien c'est seulement un examen donc c'est quoi l'alternative puis peut-être la personne en fait qui pourrait nous partager peut-être nous nommer qu'est-ce que vous avez trouvé qui est problématique dans cette pratique-là à risque puis c'est quoi l'alternative que vous proposez à ça moi j'étais dans la salle 20 avec Éric et Sylvie si ma mémoire est bonne donc tu sais pour ne pas minimiser le fait que ce soit un examen on peut miser plutôt sur la bonne préparation de l'élève répondre à ses questions en amont puis lui montrer aussi que oui c'est un exposé oral d'école mais ce qu'il est en train de faire là c'est-à-dire prendre la parole en public organiser ses idées trouver des arguments ça peut lui servir être un meilleur citoyen au bout du compte pour défendre son point aller défendre justement ses arguments s'il a été victime d'une injustice par le système ou peu importe donc oui focusser sur l'école mais aussi lui dire à quoi ça va lui servir plus tard je pense que ça peut être une motivation supplémentaire pour cet élève c'est intéressant ce que tu amènes Nathalie en lien avec le sens au sens de cet examen ou de ce qu'il y a à faire puis d'ailleurs on va y revenir dans la prochaine disapositive mais cet élément de sens-là pour la motivation est super important je pense qu'il y a Caroline qui voulait peut-être compléter oui en fait moi j'étais dans l'équipe 8 et puis je pense que c'est Léa qui a mentionné pour faire référence à la courbe de stress qu'on a vu tantôt qu'en banalisant son stress finalement on amplifie son sentiment de désorganisation et tout je pense que c'est important oui tout à fait bel ajout merci Caroline donc oui en effet encore une fois on est pile à la bonne place donc l'importance d'abord comme vous le voyez les alternatives que je propose sont très simples il y a toujours plus c'est plus enrobé puis c'est encore mieux ce que vous proposez et donc l'importance au moins de comprendre qu'il soit stressé c'est normal c'est un examen c'est toujours stressant mais de le ramener sur justement puis ça ça avait été mentionné dans mon groupe de ramener sur les éléments sur lesquels il y a du contrôle donc si on est vraiment avant l'examen si on est la veille de l'examen bien c'est sûr qu'à ce moment-là c'est peut-être juste le rassurer sur le fait bien tu as étudié fort en disant là je pense que tu peux te faire confiance mais s'il y a du temps encore bien tu sais le ramener qu'est-ce que tu peux faire justement pour être plus en confiance pour avoir plus de chances de réussir cet examen-là donc d'étudier de travailler sur tel aspect et tel aspect donc l'importance de le ramener sur ce sur quoi il y a du contrôle puis dans cette vignette-là c'était vraiment l'enjeu était vraiment de reconnaître puis en lien avec justement la définition de la bienveillance de vraiment s'intéresser à lui de valoriser aussi son vécu donc tout à fait donc finalement puis en lien avec si on résume en lien avec toutes les réflexions que vous avez eues des questions qu'on peut se poser pour savoir est-ce que je suis dans de la bienveillance ou qu'est-ce que je dois faire pour justement rester dans une pratique bienveillante donc j'ai comme une petite liste de questions qu'on peut se poser qui peuvent nous aider à nous orienter donc premièrement est-ce que mon intervention stimule l'autonomie de l'élève en lien avec la définition de la bienveillance qu'on a vue donc ça c'est une question qui est importante à se poser est-ce que mon intervention permet à l'élève d'être dans un état de stress optimal avec la courbe inversée du stress donc se poser ok ce que je vais ce que je fais ce que je dis à l'élève en ce moment ça va faire en sorte qu'il va être dans trop d'anxiété ou il va vraiment ça va être un stress qui lui permet de se motiver et justement est-ce que mon intervention stimule la motivation de l'élève et là des fois ça peut être assez difficile comme ça de répondre à cette question-là et c'est pour ça que je propose de se fier puis là c'est là qu'on va ramener bientôt l'élément de sens mais au pilier de la motivation scolaire de VIO que vous connaissez peut-être donc les trois piliers le premier le besoin de sens de l'étudiant donc est-ce que mon intervention justement permet à l'élève de bien saisir la valeur l'importance de ce qu'il est demandé là ça rejoint vraiment directement ce qui vient d'être mentionné l'importance qu'il comprenne que c'est pas juste un examen parce que parce que nous on veut qu'il fasse un examen l'examen lui l'aide justement à développer des compétences qui vont lui être utiles plus tard donc directement c'est pour lui qu'il fait ça c'est pas pour les autres de le ramener vraiment dans une motivation qui est plus intrinsèque que quelque chose qu'il fait pour pas pour lui puis ça c'est un enjeu beaucoup dans notre système scolaire où rapidement on fait on travaille on va à l'école pour les notes et non pas pour se développer en tant qu'individu et ça c'est vraiment c'est vraiment un problème culturel qui est très tôt acquis on étudie on fait les examens pour avoir des bonnes notes et non pour se développer pas suffisamment d'accent qui est mis sur justement le processus d'apprentissage des élèves mais donc la notion de sens ensuite le besoin de compétence qui est un autre pilier de la motivation scolaire donc est-ce que mon intervention permet de cultiver le sentiment de compétence de l'élève parce que dans ce que je vais lui dire ce que je lui partage si je lui fais une rétroaction par exemple est-ce que c'est trop challengeant ça le ça le le place tout nu c'est comme si on lui enlève toutes ses compétences ou est-ce que justement je suis en mesure de lui nommer quand même de cultiver ce sentiment-là où il se sent qu'il est capable de réaliser les tâches demandées donc ça c'est un autre élément important finalement le troisième pilier c'est le besoin de contrôle et là ça se ramène beaucoup justement à la clarté peut-être de ce qui lui est demandé mais est-ce que mon intervention permet à l'élève de sentir qu'il y a du contrôle sur ce qu'il lui est demandé par exemple on reprend justement l'enseignant qui dit c'est un élève sur deux qui échoue mon cours c'est bien beau mais comment on fait pour ne pas se retrouver à être cet élève sur deux là qui échoue donc vraiment l'idée oui des fois de nommer des choses pour stimuler la motivation on veut créer un certain stress mais on veut les ramener rapidement sur comment là où ils ont du contrôle justement pour pour justement réussir donc ça c'est une autre question donc des questions qui peuvent être des questions peut-être que vous vous posez déjà mais c'est des indicateurs intéressants à garder en tête pour savoir est-ce qu'on est dans la bienveillance puis je pense que c'est important de garder en tête aussi que c'est pas toujours c'est pas toujours possible d'être dans la bienveillance c'est normal surtout justement quand on est plus fatigué quand nous-mêmes on va moins bien c'est normal de pas toujours être dans la bienveillance puis de parfois justement utiliser des comportements qui sont plus à risque mais l'important c'est de plus en plus d'être conscient de l'impact qu'on a sur sur notre élève et justement donc si on conclut justement qu'est-ce qu'on doit garder en tête par rapport à la bienveillance l'importance d'être proactif la bienveillance demande d'être proactif de s'intéresser à l'impact de nos comportements nos attitudes sur l'autre et là l'autre c'est intéressant que ce soit formulé ici parce que ça nous ramène que c'est pas juste envers l'élève c'est entre collègues également c'est dans la vie de tous les jours avec nos enfants également donc s'intéresser donc proactivité conscience dans nos relations avec nos élèves donc à force de se forcer justement à faire preuve de bienveillance à se poser ces questions-là ça va nous amener à être plus en conscience dans nos relations viser le développement l'autonomisation des élèves qui était très central en lien avec la bienveillance et de garder en tête que justement pour contredire ce que Tremblay disait que la bienveillance nécessite que ce soit perçu par le receveur en réalité c'est possible qu'une action bienveillante engendre de l'inconfort qu'une action bienveillante engendre des réactions négatives et là je donne l'exemple justement de donner une rétroaction même si on donne une rétroaction à un élève par rapport à un travail même si on nomme ses bons coups ça se peut que l'élève surtout s'il est un peu perfectionniste que ce soit difficile pour lui à recevoir mais ça ne veut pas dire qu'on est malveillant à ce moment-là ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la bienveillance il faut accepter qu'il y a des situations il y a des moments où c'est normal que ça engendre des émotions plus négatives quand on le confronte à certaines difficultés surtout quand c'est des difficultés qui n'étaient pas conscients mais on a ce rôle-là quand même puis ça fait partie de la bienveillance aussi de provoquer cette réaction-là et de se rappeler aussi que la bienveillance s'applique d'abord et avant tout à soi donc toutes ces questions-là on peut le faire aussi on peut les appliquer à soi puis de prendre soin de soi vu que c'est justement c'est quelque chose qui demande de l'énergie qui nous demande d'être proactif de vraiment prendre soin de son bien-être avant tout pour pouvoir être puis d'accepter que ce n'est pas toujours possible aussi d'être totalement dans l'avenir et je voulais vous remercier de votre écoute il y a un formulaire d'appréciation que Karine vient de mettre dans le chat donc si vous voulez nous permettre d'améliorer cette conférence-là puis nous donner des idées donner des idées à Karine et Karine pour des prochains webinaires des prochains webinaires qui pourraient porter sur des thématiques qui sont en lien avec vos besoins si jamais il y a des éléments par exemple qu'on a abordés mais trop en superficie que vous aimeriez en savoir plus donc ce serait l'occasion vraiment de nous partager ces éléments-là pour qu'on puisse continuer justement à répondre à vos besoins et là-dessus c'est ça là-dessus je vous remercie vraiment de votre participation moi j'ai juste pu voir la discussion dans un sous-groupe mais il y a eu vraiment des éléments intéressants puis à voir les réponses qui sont sorties je trouve vraiment que vous êtes inspirants puis juste que vous preniez le temps ce matin de participer à une conférence comme ça c'est vraiment très beau à voir donc merci à tout le monde alors on dit dans le clavardage que c'est une des meilleures formations reçues que ça nous fait du bien aussi là comme intervenants Karine va mettre dans le clavardage le lien de l'équipe Choc parce que si vous avez le goût avec vos équipes d'offrir une formation sur la bienveillance de réfléchir alors sachez que si vous travaillez en FGA et en FP on peut vous donner un coup de main alors Karine Martin va mettre ses coordonnées mais soit dit sans passant que c'est le deuxième webinaire qu'on donne avec le sens d'expertise en santé mentale RBC et à chaque fois c'est une expérience de collaboration mais d'enrichissement pour nous qui assistons mais aussi pour reconnaître les centres FGA et FP sachez qu'on travaille parallèlement à d'autres projets aussi pour inclure la FGA et FP dans les actions et c'est le début d'une belle collaboration alors merci énormément Félix oui mais merci à vous puis je vois dans les commentaires justement que c'est vrai les centres de formation professionnelle les centres de formation général aux adultes aussi c'est souvent les grands oubliés dans les puis je pense qu'il y a vraiment on amorce une belle ère en ce moment justement vers des projets qui vont enfin vous concerner puis vous donner davantage d'outils donc nous au centre RBC malheureusement on a fait partie on a fait la même erreur que la plupart des autres on a développé des projets avant secondaire post-secondaire cégep université sans aller dans les centres de formation professionnelle puis formation générale aux adultes mais là on va se rattraper très prochainement donc oui très important d'être conscient de ça que c'est souvent les grands oubliés puis qu'il y a peu de choses qui sont mais on devient proactif par rapport à ça merci merci Karine est-ce que tu veux expliquer ton site tu viens de le mettre dans le clavardage je l'ai mis deux fois parce que là les gens réagissaient on avait plein de beaux commentaires en fait on est conscient que pour un webinar comme celui-ci c'est pas tout le monde dans un centre qui peut se libérer pour écouter ce qui va être dit et que les professionnels probablement les enseignants qui étaient là aujourd'hui ce matin c'est peut-être lourd sur vos épaules d'aller partager cette bonne nouvelle-là et de rendre tout ça à l'ensemble des acteurs de votre centre donc c'est le genre d'intervention que peut faire l'équipe Choc des services éducatifs complémentaires donc de vraiment aller prendre le pouls de votre milieu puis recueillir vos besoins et aller animer que ce soit la formation sur la bienveillance ou quoi que ce soit d'autre qui fait partie de vos besoins directement dans vos centres pour vous permettre d'assister vous aussi et puis de pouvoir supporter les actions des enseignants et des autres acteurs des services éducatifs complémentaires dans vos centres alors j'ai mis le lien vers le site où est-ce que vous allez voir des formations qui existent comme je disais au début du webinaire tout ce qui est un besoin mais qui n'existe pas peut être créé pour vous aussi donc vous ne vous gênez pas vous pouvez nous contacter dans la présentation Karine a mis le lien aussi vous pouvez mettre le lien vers les diapositives de la présentation vous avez numéro de téléphone adresse courriel tout se trouve là donc ne vous gênez pas pour nous contacter si vous avez des besoins merci beaucoup excellent alors j'ai mis dans le clavardage aussi le site internet du centre d'expertise RBC en santé mentale et je remets le formulaire d'appréciation pour nous c'est une belle façon de répondre aux besoins d'un plus grand nombre de personnes d'avoir des moments d'échange et rester à l'affût parce qu'en janvier ça reprend alors en janvier le tutorat par les fonctions tutorales sera présenté le 20 janvier le 21 janvier c'est la gestion de classe en FGA et en FP le 18 mars c'est l'effet enseignant le rôle de l'enseignant chez les adultes en formation FGA et FP donc vraiment tout au long de l'année une belle offre de formation et quand vous avez des besoins plus spécifiques n'hésitez pas à communiquer avec vous ça fait toujours plaisir donc en tout cas merci encore à tout le monde puis bonne journée à tous et à toutes puis au plaisir de se revoir dans d'autres contextes puis n'hésitez pas c'est ça que vous allez revoir dans la présentation des références si jamais vous voulez d'autres références n'hésitez pas à nous écrire au Centre ABC ou à moi directement donc bonne journée tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !